Vous avez quitté le milieu de l'Union, quelles sont les raisons ? C'est des raisons un peu personnelles parce qu'il y a eu un moment où on a mis en place beaucoup de choses. On a mis en place une structure et il fallait que quelqu'un termine le travail. On a essayé de créer un tas d'esprits, des équipes de jeux. Le premier que j'ai tenu à remercier a été quelqu'un de très important dans ma venue au Niger. J'ai été à profiter de la caméra pour remercier tous les gens du Niger pour leur gentillesse et pour tout ce qu'ils m'apportaient comme soutien. C'est un peu le cœur lourd que je prends cette décision de passer à autre chose. Effectivement, j'ai postulé. J'ai postulé aussi en Guinée. J'ai été reçu là-bas par les dirigeants de Guinée, par la Fédération. L'ambiance était très conviviale. J'étais 17 entraîneur. L'idée c'est que c'était choisi. En tout cas, je profite pour lui apporter mes voeux. mais veut les meilleurs pour la nouvelle mission qu'il a. Aussi, maintenant, je suis très heureux de pouvoir maintenant communiquer avec la presse ivoirienne, avec tous les ivoiriennes. d'avoir leur dit bonjour et les saluer et les remercier pour le soutien qu'ils m'apportent tout le temps, pour l'amour qu'ils me témoignent. Et que je suis de l'actualité, du championnat et aussi de tout ce qui est autour du football. Donc, j'encourage même aussi des personnes qui veulent apporter leur aide. Je sais que Didier, dans le bas actuellement, souhaite apporter sa pierre à l'édifice. J'espère que tout ça va se passer dans la clarté et que le travail, si le dialogue a commencé, qu'il puisse apporter du neuf avec un nouvel état d'esprit. Parce que le travail qui a été fait en moi a été assez excellent. Didier est un homme de caractère, est un homme aussi qui a toujours fait face aux challenges. Je souhaite vraiment beaucoup de... le courage d'en a déjà. Mais la bénédiction pour qu'il puisse aller au bout de ce défi-là. C'était un homme de hauts défis. Ce serait intéressant car en Côte d'Ivoire, certains apportent maintenant leur pire édifice. Et qu'une nouvelle génération nous apporte 809. Voilà, donc j'ai remercié aussi, profité pour remercier les journalistes que vous êtes, qui m'avait apporté, avait répondu à mon invitation pour pouvoir m'exprimer. Parce que ça faisait un moment que je ne m'adressais pas à la presse ou aux Ivoiriens. Je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir accordé ce moment-là. pour saluer tous les supportifs Ivoiriens, tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont derrière le football. Et que Dieu nous donne la force vraiment de... de relever tous les défis du football ivoirien. Et que l'on ait beaucoup plus de... j'allais dire de... de réussite dans tout ce qu'on fait. En tout cas que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que... et que nos supporters et que nos fans soient de plus en plus heureux chaque jour. Donc c'est mon vœu que j'apporte et que j'adresse frago caméra à toutes... à tous les Ivoiriens. Voilà. C'est parti.